entre les Burundais en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi A la présentation, Nadej Irakoze Merci pour votre fidélité, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce dimanche 1er décembre 2019 dont voici les titres. Le 1er décembre de chaque année est la journée mondiale dédiée à la lutte contre le sida. Cette journée arrive alors qu'au Burundi, des personnes vivant avec le VIH sous traitement des antirétroviraux ont des difficultés à accéder à certains médicaments. Plusieurs coups de feu entendus dans la nuit de ce samedi dans la localité de Tenga ont provoqué une peur panique au sein de la population. Le policier, auteur de ces coups de feu, a été par la suite appréhendé. Et dans la rubrique Obaoka, nous allons écouter les avis des uns et des autres sur la récente mesure du gouvernement d'accorder le monopole du commerce de l'or du Burundi à la Banque centrale. Vous suivez ce magazine en direct sur la page Facebook de la RPA à la cabine de son Fabrice de Mourkondo. Et Mélnie Wasumba assurent la prise d'image. Bonsoir. Débutons ce magazine par la page Média. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, Ejid Harerimana, Terence Modzenzi, Agnès Ndirobusa, Christine Kamikadzi sont en détention depuis déjà 41 jours. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province Bouwanda alors qu'ils s'étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Moussigati. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Masavarakiza, libérés provisoirement par la cour d'appel de la commune Hangwa, sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et en page santé, le 1er décembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette journée au niveau mondial est, je cite, « Les organisations communautaires font la différence. Thème choisi dans le but de rendre hommage au rôle essentiel joué par les organisations communautaires dans la lutte contre le sida. Mais au niveau national, aucune activité en rapport avec cette journée n'a été organisée. » La journée mondiale de lutte contre le sida arrive alors qu'au Burundi, les personnes porteuses du VIH sida qui sont sous traitement des antirétroviraux ont des difficultés à accéder à certains médicaments. Depuis plus de trois mois, il s'observe une rupture de stock du médicament Bactrim. La situation se présente ainsi alors que, selon notre source, au sein de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et aux malades du sida, à NSS en sigle, indique que sur 68 012 personnes qui étaient sous traitement des antirétroviraux vers la fin du mois de juin 2019, 80% de ces patients utilisaient, entre autres, médicaments le Bactrim. Toujours en parlant de cette journée mondiale de lutte contre le sida, plus de 500 Burundi séropositifs réfugiés au Kandonduta en Tanzanie ont des difficultés pour avoir des antirétroviraux. De plus, ils mentionnent qu'ils reçoivent des quantités insuffisantes une fois le mois. Les détails avec Rachel Kagissier. Ces réfugiés séropositifs du Kandonduta dépassent le nombre de 500 personnes. Les antirétroviraux qui reçoivent de médecins sans frontières une fois le mois ne sont pas suffisants, comme l'indiquent ce réfugié. Ici, au Kandonduta, nombreux sont ceux qui ne se font pas dépister. Ceux qui ont été dépistés sont plus de 500 et reçoivent une fois le mois les antirétroviraux. Ces antirétroviraux sont donnés par l'ONG MSF. A côté du manque de médecins, ces réfugiés manquent aussi de la nourriture. Nous ne sommes pas stigmatisés, mais nous ne sommes pas bien considérés, surtout quand nous tombons malades. C'est le responsable de la zone qui fait appel à l'ambulance pour transporter le malade au centre de santé où il est suivi par les animateurs communautaires. En ce qui concerne l'alimentation, nous sommes contrés de ne consommer qu'il y ait de la farine, de maïs et des haricots difficiles à cuire. Vraiment, nous éprouvons des difficultés. Ces réfugiés séropositifs demandent aux organisations internationales de leur donner assez d'antirétroviraux et de ne pas les stigmatiser. Merci Rachel Cagissier. Dans un instant, la page sécurité. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Soundcloud, Twitter et sur www.rpa.pi En page sécurité, peur panique au sein des habitants de la localité de Tenga, dans la province de Bujumbura. Depuis la nuit de ce samedi, un peu une peur panique provoquée par plusieurs coups de feu tirés par un policier qui s'était chamaillé avec d'autres personnes dans un bistrot de cette localité. Pour le moment, une armada de policiers a été dépêchée sur place. Le point avec Clovis Nyonzima. Tout a commencé par des bagarres qui ont éclaté dans un bistrot de Tenga. Un policier qui était sur place a décidé d'aller chez lui pour amener son fusil et tirer sur ses adversaires. Cet habitat témoigne. Le policier est allé à sa maison et a emmené un fusil pour tirer sur les gens avec lesquels il venait de discuter au bar. Arrivé au bar, il a commencé à tirer partout. Nous nous sommes cachés dans le champ de maïs qui est à côté du bar. Pour cela, les autres jeunes qui seraient des emmenerakouré, chacun a fait sortir son fusil de sa cachette et l'ont poursuit. Après l'avoir capturé, ils l'ont bâti sévèrement. Mais comme les autres policiers sont arrivés à temps, peut-être qu'ils ne l'ont pas tiré. Ce policier qui a tiré serait le chauffeur du commissaire de police de Tenga. Les habitants de cette localité s'inquiètent suite aux policiers qui sont déployés partout dans leur quartier à cause de ce qui s'est passé. Par après, la situation a dégénéré car son policier était un chauffeur du commissaire et les gens ont donné des informations. Pour le moment, il y a beaucoup de policiers, même tout au long de la route. C'est inquiétant pour nous. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Pierre Mouriquillet, le porte-parole de la police nationale, mais il n'a pas déclenché son téléphone portable. Merci Clovis. Le conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha, de la constitution de 2005 et l'état de droit, SNARED en sigle, recommande à ses partis membres agréés de former une coalition pour se préparer à gagner les prochaines élections. Dans un communiqué de ce dimanche sanctionnant une réunion de deux jours à Kampala en Ouganda, le SNARED appelle également les autres partis politiques de l'opposition à se joindre à lui pour constituer un vaste rassemblement. Un rassemblement qui aura pour but de rétablir la légalité, la démocratie et les acquis de l'accord d'Arusha. Dans son communiqué, le SNARED condamne le fait que le gouvernement de Guitéga continue à verrouiller l'espace politique. Parlons à présent, société grogne des habitants de la zone Kintanza, commune Guitanga, province Lutana, à l'endroit des infirmiers du centre de santé de cette même zone. À part que ces infirmiers se présentent tardivement au travail, le service rendu aux patients n'est pas du tout satisfaisant. Le point avec Marie-Ange Hirakodze. Les habitants de la zone Kintanza accusent les infirmiers prestants au centre de santé publique de cette zone de travailler avec retard et de ne pas réserver un accueil chaleureux aux patients. Comme certains infirmiers qui prestent ici résident en commune Kayogoro et d'autres à Makamba, certains arrivent à 9h ou 10h et le jour du marché, ils commencent à s'y rendre pour acheter ce dont ils ont besoin. Nous sommes déçus par la façon dont les malades sont traités. Dimanche de la semaine dernière, une personne est venue étant dans un état critique et a sollicité une consultation urgente. Mais on n'a rien répondu qu'on peut mourir, même si on est déjà arrivé au centre de santé. Même les femmes enceintes qui fréquentent ce centre de santé pour les consultations prénatales ne sont pas épargnées. Celles-ci disent qu'elles sont souvent refoulées, comme quoi elles viennent un peu tardivement. Nous sommes déjà refoulées durant deux semaines en nous accusant d'avoir dépassé quatre mois de grossesse. Nous allons faire cette consultation à Kayogoro et d'autres vont le faire à Rutana, car ici nous sommes chaque fois refoulées. Suite au mauvais service rendu aux patients, certains parmi ces derniers préfèrent acheter des médicaments dans les pharmacies sans toutefois faire une consultation. Nombreux vont chercher les médicaments dans les pharmacies, mais il faut d'abord insister, puisque ce n'est pas facile d'être servi sans avoir été consulté au centre de santé. Nous demandons au médecin-chef du district de Girofi ainsi que au titulaire de ce centre de santé de les ramener à l'ordre. Contacté à ce propos, Léonard Tchidza, titulaire du centre de santé de Kinzanza, nous a signifié qu'il ne peut pas donner des informations au téléphone. Merci Marie-Ange. Ce terrain appartenait bien avant à la société Rugofarm et les habitants de la commune Rugombo. Il y avait des champs de riz. Pour le moment, ce tiré a été attribué à la société Conjerco. Cette dernière avait attendu que les cultivateurs procèdent à la récolte pour commencer ses activités. De son côté, la DPAE avait qualifié ses champs de riz d'herbe selon l'un de ses cultivateurs. La DPAE a dit qu'il faut tout détruire, car pour elle, nos champs de riz n'étaient rien que des herbes, qu'il faut les remplacer par des plantations modernes. Pourtant, eux aussi vont cultiver des riz. Mais la Conjerco a attendu la récolte des riz pour commencer ses activités. Ces cultivateurs ont été surpris de voir les machines procéder au traçage des routes dans une particulière restée. Ces cultivateurs indiquent qu'ils sont dans la désolation totale pour le moment. Rugofarm est parti. C'est l'État qui est responsable et c'est lui qui est en train de tracer ces routes dans nos champs. Nous sommes en difficulté. Nous ne savons plus à quel sens vouer. Nous attendons la bonté divine. Bon nombre des cultivateurs s'évitent réfugiés en République démocratique du Congo à la recherche du travail après avoir constaté qu'ils ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leur famille. La rédaction a essayé de joindre Béatrice Niawenda, directrice provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Chibitoké, sans téléphone sonné, sans que personne ne décroche. Merci Walter. Quizela est en page environnement. Une personne est morte, une autre blessée suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues ce samedi au chef-lieu de la province Guitéga. Ces pluies ont aussi causé plusieurs dégâts matériels. Les détails avec Emmanuel Niongeko. La personne morte est un garçon de 8 ans. Comme l'indique sa famille, ce garçon et les autres enfants s'abritaient contre la pluie dans le stade du 22e bataillon commando de Guitéga. Mêlée à du vent violent, la pluie a emporté l'étoile de ce stade. Ainsi, les murs de ce stade se sont écroulés et une poutre est tombée sur ce garçon qui a juste après rendu l'âme. Un militaire qui s'abritait aussi dans ce stade a été blessé. Près de ce stade passe la route Mena dans les provinces de Routana et Ruyigi. Cette dernière est devenue impraticable toute la soirée de ce samedi à cause des arbres tombés dans cette route. Ces arbres ont été enlevés le matin de son dimanche. En plus de ces dégâts, cette pluie a endommagé les champs de haricots et de maïs. Pour le moment, les habitants de la province Guitéga craignent la famine car la récorte sera mauvaise, précise-t-il. Merci Emmanuel Niongeko. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir ce magazine en écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 51 294 16 348. Place maintenant à la rubrique Ouahouka. Le gouvernement burundais a récemment accordé le monopole d'achat et de vente de l'or du Burundi à la banque centrale Berbet en sigle. Justifié comme étant une stratégie de revaloriser la monnaie burundaise et de lutter contre la fraude. Les intervenants de cette rubrique ne sont pas de cet avis et trouvent que la mesure est plutôt porteuse d'effets néfastes à l'économie du pays. La rubrique Ouahouka vous est présentée par Inès Gakiza. Depuis déjà une semaine, le gouvernement burundais a désigné la banque centrale comme le seul acheteur de l'or du Burundi. Toutes les coopératives et sociétés minières vendront leur or à la Berbet et en francs burundais conformément à la réglementation de cette banque centrale qui stipule que toute opération faite sur le territoire burundais doit être en monnaie locale le franc burundais. L'or étant le principal minerai exporté par le Burundi, les débats de cette rubrique Ouahouka portent sur la faisabilité de cette mesure, l'analyse économique de la mesure ainsi que ses conséquences. Faustin Di Koumana, un économiste indépendant, et Gabriel Uffiri, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM, sont les invités de Ouahouka. À la présentation, Inès Gakiza, bienvenue. Le 25 novembre, le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a sorti un communiqué ordonnant la vente de tout l'or du Burundi à la Banque centrale, la Berbée. Une mesure, a expliqué le ministre comme Manila Kiza, qui aidera à combattre la fraude et à revaloriser la monnaie burundaise. En vue de continuer à faire respecter les mesures du Conseil national de sécurité pour la lutte contre la fraude liée au commerce de l'or, le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines communique ce qui suit. Premièrement, les activités d'achat et de vente de l'or par les comptoirs sont suspentes. Deuxièmement, sur la banque de la République du Burundi, achète de l'or produit par les coopératives et les sociétés minières. Troisièmement, il est demandé aux comptoirs qui disposent de stocks d'or de le vendre sans délai à la banque de la République du Burundi. Tout contrevenant à la présente sera arrêté et puni conformément aux dispositions pertinentes du Code mini et du Code pénal du Burundi. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines demande instantanément au service chargé d'émigration, de la sécurité, à la banque de la République du Burundi, à l'Office burundi des recettes, à l'Office burundi des mines et carrières, au ministère de la Justice et au ministère en charge de l'Intérieur, ainsi qu'au service en charge de la gestion de l'aéroport international Mercure Ndadaï, de faire respecter la présente mesure. Cette mesure prouve que le pays ne se porte pas économiquement bien, analyse un économiste indépendant. Faustin Di Koumana rappelle ce que représente le système de libéralisation dans le secteur économique. Normalement, le fait que la BRB veut encore faire le monopole au niveau du code de devise ou de l'or, je dois dire que c'est du recul par rapport aux avancées économiques parce que, normalement, la libéralisation est au niveau des secteurs économiques comme le commerce, des biens-services, des devises. Normalement, la libéralisation stimule le secteur privé. La libération stimule la production. La libéralisation stimule l'exportation. Or, c'est l'exportation, c'est les investissements privés, directs, étrangers qui augmentent le niveau des devises. Or, aujourd'hui, la grande part des devises qui provenaient de la coopération, et s'il y aura diminué, je crois que la BRB, plutôt, devrait soutenir le secteur privé, de consommer la libéralisation et essayer de réguler par les flux financiers qui sont disponibles sur le marché des devises ou bien essayer de prendre des mesures qui stimulent justement le secteur privé à faire entrer les devises dans notre pays. Recul économique et en même temps violation des lois commerciales en vigueur au Burundi, ajoute le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. De ce fait déjà, Gabriel Uffiri, président de l'Holucom, se montre pessimiste quant au résultat de cette mesure du gouvernement burundi. En matière commerciale, il y a des principes qu'il faut à tout prix respecter, surtout que ces principes sont inscrits au niveau des textes qui nous régissent. Ici, je parle des textes fondamentaux, c'est le code de commerce et le code minier d'Aroca qui nous occupe actuellement. Il y a le principe qu'on appelle le principe de libre concurrence, et son principe-là est bafoué par rapport à cette mesure que le gouvernement vient de prendre. Il n'est pas normal qu'on donne à la BRB, sans concurrence, d'acheter l'or, alors que normalement, le commerçant qui vend de l'or devrait voir celui qui donne plus, ce qui n'est pas le cas pour le moment, parce qu'il y a des investissements que les exploitants ont fait. Il y a des charges. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dedans, mais la BRB impose un prix comme ça pour l'or. La plupart des comptoirs et des sociétés risquent de fermer les portes. Et par voie de conséquence, les investisseurs étrangers qui sont indisent vont prier bagage. Donc, pour nous, tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est nul, parce que ce sont des mesures. Malheureusement, il est fraîchis. C'est une mesure arbitraire, c'est une mesure qui va causer beaucoup de problèmes. Parmi tous les minerais exploités, l'or est le plus exporté du Burundi. Selon l'étude faite par l'Office Burundi des Minerais, OBM, vers la fin de 2018, les quantités officiellement déclarées comme exportées cette année 2018 étaient 1380 kilos. Seulement 10 millions de devises tirées de cette exportation avaient été déclarées à cette époque. 83% des recettes n'étaient pas encore rapatriées, selon toujours cette étude de l'EBM. Le monopole accordé à la Berbée, justifié comme stratégie de lutte contre cette fraude, ce qui permettra de résoudre certains problèmes économiques auxquels fait face le Burundi, l'économiste Faustin Dikoumaana se montre également pessimiste. Aux problèmes économiques doivent s'appliquer des solutions économiques. Je crois que la cause de tout cela, c'est le problème, la crise des devises, mais qui est perceptible à travers même le niveau de l'indicateur, comme les mois de réservés de change, qui étaient à environ 4 mois, plus de 3 mois avant 2015. 2015 a commencé à baisser à 2, et le rapport du PNUD montrait qu'on était à l'importance sur ce qui peut avoir baissé, mais jusqu'à un niveau inférieur d'un mois. Et la convertie d'or en dollars est facile, ça peut donc augmenter les élevés de change. Mais les mesures qui sont tentatives d'être prises sont des mesures qui risquent de pousser l'opérateur économique, l'agent économique à vouloir travailler dans la clandestinité, à vouloir travailler dans ce qu'on appelle l'économie souterraine. Or, l'économie souterraine, que ce soit au niveau des recettes fiscales, que ce soit au niveau des devises, l'économie souterraine, retranche une grande partie des liquidités dans le circuit officiel. Ce qui peut aboutir à des résultats un peu mitigés par rapport à ce qu'on espérait. Vous savez, au Burundi, nous avons besoin d'une animation du secteur privé à travers l'entrée des fruits, des investissements directs étrangers, stimuler les exportateurs, stimuler les touristes pour venir dans notre pays. Alors, si on commence à prendre des mesures qui risquent même de faire douter les touristes à venir dans notre pays, j'imagine qu'on risquera de ne pas avoir beaucoup de recettes par rapport aux mesures prises. mais la BRB devait prendre ses stratégies de mobilisation des ressources de l'extérieur à son niveau pour essayer justement d'alimenter les liquidités au niveau du marché. Mais laisser quand même la loi de l'offre et de la demande réguler le marché des devises et puis essayer de le réguler à partir des fruits monétaires, des fruits financiers que la BRB disponibilise, donc les liquidités des devises que la BRB peut disponibiliser dans notre pays. Normalement, les mesures qui sont en train d'être prises au niveau, par exemple, de l'observateur extérieur, ce sont des mesures qui prouvent qu'il y a une conjoncture économique difficile. Or, un investisseur, un touriste, quelqu'un qui veut venir acheter des marchés au Burundi. S'il y a cette instabilité au niveau des politiques économiques, je crois que ça risque de le pousser à prendre des mesures rationnelles parce que tout agent économique fait des choix rationnels. Au lieu de lutter contre la fraude, cette mesure la renforcera, regrette le président de l'Holucom. Gabriel Uffiri insiste sur le fait que les minerais sont en grande partie exploités par des dirigeants du pays. Au lieu de la balance commerciale s'équilibre, on va observer que la balance commerciale ne va pas s'équilibrer parce qu'on va constater que la fraude va s'accentuer. Donc, pour nous, ce sont des mesures malheureusement irréfraîchies. Nous le savons, nous tous, que la plupart des autorités burundaises se trouvent dans ce commerce, malheureusement en violation de l'article 172 des codes miniers qui interdit tous les fonctionnaires de l'État de se trouver dans ce genre de commerce. Mais nous voyons les sociétés, les comptoirs qui se trouvent au Burundi, derrière il y a certains recadres de l'État, les sociétés qui se trouvent à Dubaï, qui se trouvent à Hong Kong, en Chine et ailleurs, toujours il y a derrière des autorités, des burundais qui se cachent derrière, qui travaillent avec certains commerçants. Donc, pour nous, nous avons un grand problème de gouvernance qu'il faut à tout prix régler. Tout ce que le gouvernement est en train de faire pour nous c'est nul parce que derrière tout ça, il y a un problème grave qui est à rapport avec la mauvaise gouvernance. Voilà, c'est par ici que nous clôturons la rubrique Ouahouka de ce 1er décembre 2019. Une rubrique qui était consacrée sur la récente mesure du gouvernement burundais qui accorde le monopole d'achat et vente de l'or du pays à la banque centrale, la Berbée. Une mesure qualifiée d'inappropriée par nos intervenants et qui risque d'empirer la situation qu'elle est censée corriger. Je dis merci à vous qui nous écoutez. Merci également aux intervenants. À la présentation, vous étiez avec Inès Kekiza. Au revoir et bon début du mois de décembre à tous. Ouahouka ! Ouahouka ! Ouahouka ! Merci Inès Kekiza. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le magazine Ouahouka de ce dimanche 1er décembre 2019. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadej. Irakoudze, bonne soirée chez vous. C'était le magazine Oumura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. Doikido !